une année qui comporte 13 mois c'est de la même manière aussi lorsque nous prenons le calendrier légué par exemple là-là on remarquait que c'est une c'est un calendrier qui a pour départ le jour de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'après certaines personnes ou bien le jour du décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon d'autres versions voyez-vous mais quant au calendrier grégorien c'est un calendrier qui a été l'oeuvre du pape grégoire 13 voyez-vous et celui là qu'est ce qu'il a fait il a fait que réviser le calendrier julien parce qu'on entend bien avant l'avènement du calendrier grégorien les gens faisaient usage du calendrier julien et ce calendrier là c'est en fait un calendrier que tout le monde utilisait le calendrier julien voyez-vous donc c'est ce pape grégorien 13 qui a reformé cela en 1592 vous savez que dans le temps il y avait deux blocs politiques dans le monde il y avait le bloc socialiste et le bloc et le bloc capitaliste comme nous tous nous avons c'est que les gens du bloc comment les socialistes c'est des gens qui étaient des actifs ils ne croyaient qu'à la matière ils ne croyaient qu'à la matière ce qui faisait que les russes par exemple les gens les soviétiques eux lorsqu'il a introduit cette réforme lorsqu'il a introduit cette réforme les pays soviétiques et les pays socialistes n'ont pas suivi dans son moment ou du moins cela a reçu été resté calqué sur sa position jusqu'en 1918 ils ont introduit la réforme là en 1918 de toute façon tout ce que nous disons là ce n'est pas ça qui est l'objet du départ mais ce qui est l'objet du départ c'est de savoir que parmi tous ces calendriers là le calendrier qui est utile pour le musulman c'est le calendrier lunaire et la particularité de ce calendrier c'est que c'est un calendrier qui comporte 12 mois et ces mois là c'est des mois qui ne sont pas calqués sur la forme du calendrier grégorien au fait ça reprend aux autres que lui donne comment dirais-je le clé va et la nature ce qui fait que on peut avoir des mois chaque mois c'est à dire les mois les mois du calendrier lunaire soit 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 de 29 jours ou bien de 30 jours voyez-vous nous devons savoir que par rapport à tout cela lorsque nous voulons essayer de cibler de manière précise ce dont il est question ce matin il s'agira de voir qu'est ce que allah subhanahu wa ta'ala les 100 provinces ont dit par rapport au mois du ramadhan voyez-vous au fait la polémique qu'il y a toujours dans l'islam par rapport à la fixation du début du mois de ramadhan cette polémique elle est née d'où voyez-vous elle est née d'où elle est née du fait que le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans certains hadith il aurait donné certaines informations par rapport au nombre de ce mois ce qui fait que vous allez trouver beaucoup de position il y a des gens qui disent que le mois de ramadhan doit être toujours de 29 jours il y en a qui sont calqués comme ça il y en a qui pensent que le mois de ramadhan doit être calqué sur un homme de radio il y a encore cette tendance et la troisième tendance c'est la tendance qui reprend ou mais qui suit la nature en disant que ça peut être le bonheur ou mais ça peut être de 30 jours voyez-vous au fait au départ le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le dans le kitab russien à son numéro 1913 le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour il était avec le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour il dit le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour il dit Il dit, oh vous peuple, sachez que nous sommes une communauté ignorance, une communauté illitrée, voyez-vous, il dit, nous ne savons pas écrire, et c'est de la même manière aussi, nous ne savons pas calculer, voyez-vous, il dit, voilà, le moins sera comme ça, comme ça, comme ça, ou mieux, comme ça, comme ça, comme ça, ce qu'il voulait dire, c'est que, le moins sera 29, le moins sera de 9 jours, ou bien, le moins sera de 9 jours, voilà, la source de la polémique, et quand même que le prophète Mohammed, il nous a déjà dit, le moins, ça sera de cette manière, il restera avoir, que ce moins, que ce moins, qui sera de cette manière, qui aura cette caractéristique là, ce n'est pas à quoi faire, on pourra le repérer. L'autre indice que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne, il nous dit que, lorsque, au cours d'une même année, nous sommes en face de mois de Ramadan, et de mois de Zohidja, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, voilà, il dit, par exemple, il dit, Ça ne dit que les deux mois, c'est-à-dire le mois de Zohidja, le mois de Zohidja, et le mois de Ramadan, c'est les deux mois qui ne diminuent pas, c'est-à-dire qu'il ne diminue pas, voilà, si nous avons fait du montant montage, voilà ce qu'il a dit. Et par rapport à cela, il y a encore une division, laquelle stipule, sur le premier point que, ce qu'on peut comprendre par cette citation, c'est quoi ? C'est que, lorsque nous prenons le mois de Ramadan, et le mois de Zohidja, il y a certaines personnes qui entendent par cette citation que ces mois-là seront toujours égales à 30. C'est ça là, c'est ce rabis-là qui a créé la position de ceux qui disent que le mois de Ramadan est toujours égale à 30. Voyez-vous. La seconde tendance stipule que le mois sera égale à 29, parce que dans un hadith, quelqu'un aurait apporté que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait que le mois de Ramadan est 29 jours. Voyez-vous. Lorsque nous prenons la toute première tendance, cette première tendance, c'est une hypothèse qu'on nous a rejetée. Elle est rejetée pourquoi ? Elle est rejetée parce que, lorsque vous voyez les paroles du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ces paroles, il n'y a pas de contradiction. C'est d'ailleurs pour cette raison que Dieu nous a dit dans le Coran, il dit, il dit, que si le Coran était devenu d'une autre divinité que Dieu, on aurait trouvé dedans beaucoup de contradictions. Voyez-vous. C'est de la même manière aussi lorsque vous prenez les paroles du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est des paroles qui ne se contredisent pas. Qui ne se contredisent pas. En ce sens que, c'est ça qui nous amène à dire que, lorsque quelqu'un veut comprendre bien le sens du Coran, il ne peut qu'expliquer le Coran, que par le Coran. Lorsqu'il n'en trompe pas, il passe dans les paroles du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il n'en trompe pas, il passe dans les paroles des Sohaba. Lorsqu'il n'en trompe pas, il passe dans les paroles des Tari'im. Lorsqu'il n'en trompe pas, il passe dans les paroles des Salafsore. Et lorsqu'il n'en trompe pas, il revient maintenant à la structure grammaticale. Voyez-vous. Donc, il ne s'agit pas en fait de prendre un verset et de sauter là-dessus, parce que je dis, parce que je comprends l'arabe, et que, pour cette raison, je peux déjà expliquer le Coran. Non, ce n'est pas ça. Voyez-vous, le Coran par le Coran, le Coran par les paroles du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, la parole des Sohaba, après ça, celui des Tari'im, après ça, celui des Sartorid. Et en dernière position maintenant, la structure grammaticale. Maintenant, il y a une parole du prophète Muhammad, qui rejette la... ... ... Sous-titrage FR ?